Les gars, aujourd'hui on a une vidéo importante, on va parler ici du prix du Bitcoin sur le court terme immédiat et oui, il y a quelque chose qui se déroule en ce moment auquel vous devez être attentif car ce n'est pas quelque chose qui est visible au premier regard. Aussi, on parle de ce qui va arriver au Bitcoin, à quoi doit-on s'attendre dans le futur ? Est-ce que c'est quelque chose qui doit nous inquiéter ? Aussi, on va parler de la façon dont mon trade se déroule ici sur Bybit et on va discuter de comment gérer un trade qui ne se passe pas comme prévu étant donné que... Comme vous le voyez, c'est clairement le cas pour celui-ci en ce moment, ok ? Donc bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche D. Maintenant, et ceci étant dit, passons directement au Bitcoin. Comme vous pouvez le voir, pour le Bitcoin, on a assisté à une sacrée chandelle rouge hier. Maintenant, on est passé en dessous de notre ligne orange et en ce moment, vous voyez qu'on est très clairement en train de galérer à la reconquérir. Alors, ceci veut dire qu'il semblerait probable qu'on puisse assister à une autre chute ici, comme vous le savez, jusqu'à 57 500$ qui est le niveau principal que je surveille en ce moment et duquel je vais profiter pour recharger alors. En fait, si vous me suivez sur Twitter, vous savez déjà tout ça parce que là-bas, je vous tiens informé en temps réel. Donc si vous ne m'y suivez pas encore, alors vous devez remédier à ceci dès maintenant. Donc voilà ce que je vous y ai dit. Le Bitcoin chute, voilà quelques points importants. Si vous avez utilisé un stop loss en dessous de ma boîte orange, alors vous vous en sortez probablement avec une petite perte. Je veux dire au niveau en dessous qu'on a juste ici. Donc comme vous le savez, je vous l'ai dit dans ma vidéo précédente lorsque je suis entré dans ce trade, c'est là que je placerai normalement un stop loss en dessous de ma boîte orange pour gérer mes risques. Parce que généralement, si on a une cassure en dessous de la boîte orange, alors ça veut généralement dire qu'on va voir des prix à la baisse. Maintenant, j'ai personnellement pas fait ça, comme vous pouvez le voir juste ici pour le coup. Donc il est toujours ouvert, mais c'est aussi parce que je veux vous montrer que si un trade se retourne contre vous, vous aurez toujours des opportunités d'en faire un trade profitable de toute façon. Et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui, donc j'espère que ça va vous intéresser. Mais à part ça, vous pouvez voir que si on dézoome ici, on est... Genre ce retrait, eh ben... Il est bien plus gros que ce qu'on a l'habitude de voir ici. Donc généralement, ce qu'on a, c'est que comme vous le voyez, on a une montée, on forme ses mouvements latéraux et on redescend légèrement. Genre on monte, on latéralise ou on va vers le bas. Appuyez en haut, sur le côté, vers le bas, etc. Mais alors ici, on chute un peu plus loin que ce qu'on a l'habitude de voir au milieu de cette course parabolique. Et en fait, si on se penche sur cette partie en particulier, on pourrait presque croire qu'on a un programme algorithmique qui vend genre du bitcoin à des hautes fréquences ici, c'est assez bizarre. Mais ça me rappelle un peu ce qu'on a vu durant les chutes qu'on a eues juste là, lorsqu'on s'approchait du fond à 40 000 dollars ici. Et on a eu le même style de mouvement descendant, vraiment super abrupt à ce point-ci et juste là également. Mais ce qui a suivi ceci, ça a été une reprise violente de l'ascension du bitcoin à ce moment. Donc c'est pas quelque chose d'extraordinaire et tout ça ne me fait pas douter du long terme. Ou même du moyen terme en fait, quand on pense au prix du bitcoin, je pense qu'il va toujours s'élever, je pense que ça va être le cas. Mais voilà le truc, maintenant qu'on a chuté de la boîte orange et qu'on a du mal à dépasser la ligne orange alors à 61 100 dollars, alors il semblerait probable que ce niveau dont je vous parlais à 57 500 dollars ne finisse par être atteint juste ici. Ce dont je vous parlais également hier, je vous disais, je rechargerai à la boîte orange à 57 500 dollars si jamais on finit par l'atteindre. Mais évidemment, c'est pas un conseil financier. Donc en d'autres termes, si on chute jusqu'au niveau de 57 500 dollars, alors j'ajouterai encore plus de fonds sur mon trait du bitcoin. Je vais doubler ma mise parce que je suis plutôt certain. Bon, attention, bien sûr, on n'est jamais sûr de rien ici. Mais je pense qu'il y a de très très fortes chances que si jamais on revient jusqu'au niveau de 57 500 dollars, alors on va assister à un rebond plutôt significatif de la part du prix du bitcoin. Donc si j'entre dans un trade ici, ce qui veut dire que je vais ajouter à ma position du bitcoin, je ferai baisser ma moyenne de prix afin que mon prix d'entrée ne se trouve à la moitié entre les deux. Et donc une fois qu'on verra ce rebond, alors je pourrai échelonner ma sortie pour prendre mon profit. Comme d'habitude les gars, c'est pas un conseil financier, je vous dis juste ce que je fais ici sur cette chaîne. Je vous montre tout ce que je fais sur la chaîne, comme vous le savez, en vous exposant mon plan avant de le mettre en place afin que vous puissiez voir si cela fonctionne ou si je vais me faire démolir. Généralement, ça se passe plutôt bien, mais peut-être que cette fois-ci, ça va être la fois où je perds finalement ce pari. Mais on verra bien si ça va se passer de la sorte. Faites-moi savoir dans les commentaires si vous pensez que cette stratégie va réellement fonctionner ou si vous pensez que je vais me faire encore plus savoir ici. Mais bien sûr, ça veut dire que j'ai dû rajouter plus de garantie aussi. J'ai dû remettre de la marge ici afin de faire baisser mon prix de liquidation. Donc voilà une autre chose que je devais vous faire remarquer. Et c'est aussi une grosse raison pour laquelle je n'ai pas dû utiliser un stop loss ici parce que je sais que je pourrais toujours ajouter plus de marge et que ceci alors sert juste à... Eh bien, ça me donne l'opportunité de vous montrer comment essayer de se sortir d'un mauvais trait d'également si vous ne voulez pas le clôturer, mais que vous ne voulez pas trop perdre d'argent non plus. Alors voilà une stratégie que vous pourriez utiliser. Et alors, comme j'ai juste de vous le dire, vous serez en mesure de voir comment ça marche sur cette chaîne dans les prochaines vidéos. Sinon, les gars, si vous voulez commencer à trader par vous-même, vous pouvez obtenir 1800$ ici sur Femex et 4530$ par là sur Mybit. Donc n'hésitez pas à profiter de ces offres si vous voulez commencer à trader par vous-même. Et à part ça, le Bitcoin est là pour rester. La preuve étant que l'ETF à terme du Bitcoin est super populaire. Et en fait, après seulement quelques jours sur le marché, l'ETF ProShares a atteint 1900 contrats vendus pour le mois d'octobre. Et il y a une limite de 2000 contrats par mois imposés par le Chicago Mercantile Exchange. Et pas seulement ça, mais ils ont déjà vendu 1400 contrats pour le mois de novembre. Pour l'avenir, il y a une limite globale de maximum 5000 contrats ouverts pour l'ETF. Donc tout ça veut dire que cet ETF voit énormément d'intérêt. L'intérêt pour le Bitcoin ne se dissipe pas et ça va continuer de la même façon. Ce qui d'ailleurs m'amène à quelques graphiques intéressants de la part de TechDev. Comme vous le savez, voilà quelque chose auquel on doit faire attention parce que ça nous a indiqué précédemment quand sortir d'un marché haussier. Vous voyez qu'ici, on a le RSI. Vous voyez la ligne de tendance, vous voyez les pics du prix du Bitcoin. Et ceci nous indique qu'il est probable qu'on assiste à une autre grosse poussée pour le Bitcoin ici afin que le RSI n'atteigne ce fameux niveau. Et c'est là qu'on voudra alors prendre notre profit. En tout cas, voilà pour le RSI. Mais aussi, on a le RVI. Donc pour le RVI, vous voyez à peu près la même chose ici. On a toujours beaucoup d'espaces de croissance avant qu'on atteigne notre niveau en vert ici auquel on voudra prendre notre profit. Et ouais, après le cycle recommence. Et on a le VI également qui est le graphique qu'on a juste ici. Et bien du coup, même chose avec lui. En fait, on a quelques indicateurs pour le moment qui nous montrent ce que l'histoire a fait par le passé. Est-ce que ça va se répéter ? Peut-être ou peut-être pas. Je pense perso qu'il est probable qu'on ne voit une autre grosse course haussière et les quelques prochaines semaines vont être extrêmement intéressantes. Les gars, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, faites-le moi savoir dans l'espace commentaire. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine.